Salut les gourmands, c'est Stéphane de la boîte à pâtissier. Aujourd'hui on va avoir quelques astuces pour réussir votre halibapoire, c'est parti. On commence par le caramel en veillant à retirer la casserole du feu quand il commence à dourer. La casserole étant chaude, il continuera à cuire hors du feu. On patiente donc une minute en tournant la casserole sur elle-même pour qu'elle refroidisse et qu'elle épaississe. On utilise ensuite une fourchette pour réaliser nos décors en dessinant sur la feuille avec des gestes circulaires et amples. Pour l'imbibage de nos babas, on commence par les démouler en passant une lame de couteau contre la paroi du moule. A l'aide d'une fourchette et d'une cuillère, on trempe nos babas environ 10 à 15 secondes dans le sirop. Et on les goutte sur une grille avec un plat en dessous pour récupérer le sirop en trop. Et pour des babas bien imbibés, on verse le surplus de sirop. On passe au montage en coupant le dessus de nos babas et en retirant une partie de l'intérieur à l'aide d'un couteau. On insère la ganache dans un premier temps. Puis on dépose les poires caramélisées par dessus. On va maintenant pocher une belle rosace de chantilly sur nos babas en gardant une pression régulière tout en tournant et en montant. On termine en déposant nos dés de poires sur notre chantilly et nos décors en caramel. Vous avez à présent tous les éléments pour des alibas poires réussis. Pour réaliser la recette, rendez-vous sur la boîte à pâtissier.com. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur nos réseaux sociaux et à nous suivre sur la chaîne YouTube. À très vite pour de prochaines astuces. et à très vite pour de prochaines astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada